Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué chez moi. Alors qu'est-ce qui se trame dans cette vidéo ? Comme vous avez vu dans le titre, on va tester un nouveau jeu, Isles of Pangaea. Et cette fois-ci, je n'y ai absolument pas joué, on va totalement le découvrir ensemble. Mais avant tout, on va se plonger dans l'univers de ce magnifique jeu grâce à cette démo. Donc il faut savoir qu'une démo, normalement on donne tout pour donner envie aux gens. Et on va y aller, on va avoir des sens. Oh oui, oh oui, oh là 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 là, il est incroyable là, et l'autre il buguait là-bas le para là, il buguait. Aïe, 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 one shot, voilà ça, d'un vos gueules, what, oh il a déjà eu un coup de fouet quoi. Ah, il y a des petits carrés jaunes partout là. Ok, bon voilà, et du coup, ouais j'ai acheté le jeu, j'ai acheté le jeu. Il coûte 4€, c'est pas très cher, mais bon, 3,99€. Là c'est vraiment, je vous dis comme je l'ai vu, on le vit ensemble de la façon dont je l'ai vécu. Et maintenant on va aller dans le jeu, évidemment, à la bibliothèque. Vous voyez que je vais y jouer absolument 0h, on y va, et on va découvrir ça ensemble. Même si mon pif me dit que, il y a moyen, il y a moyen que ce soit pas le jeu de l'année. Bon, on est sur le jeu, voilà. On va voir un petit peu ce qu'il y a, on va voir un petit peu ce qu'il y a, single player, what. Alors il y a quand même beaucoup de dinosaures, enfin beaucoup de bestioles. Terrestral, semi-aquatique, aquatique, mais what ? Aériel. Alors je pense qu'on va prendre un aériel pour commencer, comme ça on peut checker la map. Bon, un dimorphodon, tiens, mâle, femelle, hatchling. On va prendre un adulte, on va prendre une femelle, tiens. Et c'est parti. Je suis obligé d'être hatchling. Hatch. Welcome to the hive of Pangaea. This game is a simulation. What, what the fuck, fermez-la tous. Message long, man, plein. En bref, il y a plein de trucs écrits. Ok, ok, fermez-la, fermez-la. Ok, d'accord, taisez-vous. Ok, alors, où je suis ? What's it done ? Oh là là, mon dieu. Oh my god. Quel qu'il a ? What ? On va pas zoomer, hein. On va pas zoomer, alors. Ok. What ? What, what, what ? Ah, du coup, ok, attendez, attendez, le clavier est en QWERTY. Laissez-vous ! Ok, bon, alors, on va commencer. Le jeu est très, très clair, c'est étonnant. Oh, putain, c'est une catastrophe. Alors, du coup, on va commencer, on va essayer de parler un petit peu de ce que je vois, là, directement, de ce que vous voyez aussi, évidemment. On est tous ensemble sur cette vidéo. On voit les graphismes, en soi, ils sont pas très beaux. On voit des fenêtres qui popent en permanence. On voit la tête du dinosaure qui est franchement... Ah, c'est terrible. C'est terrible. Il y a de l'ambiance en dehors, ça, c'est clair. Ensuite, au niveau de l'interface, on voit la vie, la nourriture, l'eau, le gros, la stab. Expérience, on sait pas trop. Là, à droite, par contre, l'interface, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est peut-être pour nous indiquer, en gros, comment, voilà, les touches, comment fonctionne le jeu. Ça permet d'exister, comme ça, au moins, c'est clair, on arrive à apprendre le jeu rapidement. Eh, il y a d'autres dinosaures, en vrai. Je crois que j'ai pris le plus moche, hein. J'ai envie d'aller les voir. Ouais, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. Ok, je vole. D'accord. Alors, il y a plein de carrés blancs un peu partout, là. D'accord. Il y a de l'eau. On peut frapper. D'accord. Attaque. On peut sentir. D'accord, là-bas, il y a des carrés jaunes. Là, il y a des trucs, à droite, à gauche. Non, mais c'est pas possible. Là, on part de trop loin. On peut drink. On va essayer de drink. On va essayer de se poser. Oh là là, non. Bon, après, voilà. Bon, le monde, là, pour l'instant, à première vue, est vivant. Hein ? Alors, est-ce qu'on peut accélérer, faire quelque chose ? Là, il n'y a plus aucun son. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce genre de jeu de dinosaure, là, il y aura forcément des bonnes idées dans chaque jeu. Il y aura forcément des bons trucs. Là, au niveau de la bonne idée, on est pareil que dans Park Gaia Survival, sauf que Park Gaia Survival, le jeu ressemblait quand même à quelque chose. C'est une catastrophe, hein. Oh, que non ! Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'est là que je voulais en venir avec cette vidéo. C'est que là, au bout d'un moment, en fait, genre là, il ne faut pas le sortir, le jeu. Non, là, il ne faut pas le sortir. Ce n'est pas possible. Regardez, ce n'est pas possible, quand même. Là, au bout d'un moment, il faut respecter les joueurs, les amis développeurs, là. OK, c'est un early access et tout. D'accord, d'accord. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, ce n'est même pas un early développement. Ça ne va pas du tout. Le jeu, en fait, est trop brouillon, si vous voulez, pour qu'on puisse y jouer. Regardez le para, là-bas, il fait une crise d'épilepsie. J'ai essayé de trouver des points positifs au début, pour ne pas avoir l'air trop méchant, mais non, là, ce n'est pas possible. Là, au bout d'un moment, il faut faire un effort. Il n'y a rien qui va. Les graphismes, ça ne va pas. Les animations des ginos et tout, ça ne va pas. L'interface, ça ne va pas. On va dire que le seul point positif, c'est qu'il y a des IA, en fait. Montes dans l'intitude. Là, ça, c'est le scent. OK, donc, on voit des trucs. On sent des trucs, hein. La caméra est dégueulasse. Je vais essayer de frapper un machin, là. What, c'est quoi, ça ? Je vais essayer, on va voir, hein. De toute façon, je pense que je ne vais pas y jouer longtemps, là. What ? Il y a des trucs qui a voulu me taper, là. Oh, mon Dieu, mais qu'est... Voilà, je ne sais plus où je suis. C'est un carnage. Il a dépop, le para, ou comment ça se passe ? Euh... Fatiguant. Dès que je me rapproche d'un truc, il dépop, en fait. Ah ! Toi, là. What, la caméra, qu'est-ce qu'elle fait, là ? OK, OK, OK. Viens, viens, viens. Viens, viens, là, petit para. Oh, mon Dieu, regardez-le. Il est tout excité. Oh, il a une cul énorme, hein. Allez, viens, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais la caméra est ingérable. Oh, mon Dieu. Mais non, mais je ne fais pas exprès. Je vous jure, je ne fais pas exprès. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais quoi ? Mais en fait... Oh là là. OK, on va tester un peu la mer. Oh, il est beau, lui. Bon, d'après, il est vraiment dégueulasse. Mais non, mais ça ne va pas du tout. En fait, de loin, ça passe. Regardez. Là, de loin, il est quand même joli. Non, là, ça passe. Par contre, là, ça ne passe pas du tout. Là, les textures ne sont vraiment pas belles. Après, c'est quand même mieux que le dimorphodon, on va dire. Par contre, le reste, ça reste vraiment... Alors, j'ai pareil, du scent. On voit dans des carrés jaunes. Il y a des trucs que je peux manger, je ne sais pas. Regardez ça, quoi. Ce n'est pas beau. Je suis désolé, là, ça sort du fond du cœur. Normalement, quand je découvre le jeu un peu avant, c'est vrai que j'essaie de construire ma vidéo. Regardez ça. Magnifique. Yes. On a vraiment trouvé une pépite. Là, en vrai, je commence à me dire que... Même si le développeur, vous voyez, il est sincère, qu'il a vraiment envie, parce que j'imagine qu'il n'y a qu'une seule personne à tout ça. Même s'il a vraiment envie de faire son jeu, là, il se fait du mal. Il se fait du mal parce que comment voulez-vous attirer les joueurs avec un jeu comme ça ? Vraiment, ce n'est pas possible. Je voulais le découvrir avec vous. Franchement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais là, à ce point-là, c'est du foutage de gueule. On va dire qu'il y a un truc positif à dire quand même. C'est que le monde est vivant, qu'il y a plein d'IA, qu'il y a plein d'autres dinosaures. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres trucs qui tournent autour de toi que ça suffit à faire un jeu. Donc voilà, moi, je voulais savoir ce que vous en pensez de ce jeu-là. Bon, je pense que je n'ai pas été très positif, on va dire. Mais surtout, moi, je voulais savoir ce que vous pensez de ce système de pré-access. Voilà, bon, là, ça ne coûte que 4 euros. Mais en fin de compte, 4 euros, c'est déjà trop. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce système de pré-access ? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Ou est-ce que pour vous, sans orienter vos réponses, à un moment donné, les développeurs doivent quand même développer un peu leur jeu ? Moi, je commence à avoir du mal avec ce système de développement de jeux vidéo. Bon, je vais changer de truc. Vraiment, on met une menu, là, ça ne va pas du tout. Single player. On va tester autre chose, ça intéresse. Eh, franchement. Il n'est pas incroyable ? Oh, il y a un petit parrot. Il est ouvert. Eh, vas-y, on le chasse. Combat de Hatchling. Oh, la caméra. Vas-y. Meurs. Oh, la, la. Mais sérieux, toi ? En plein combat. Mon dieu, je n'ai plus de stam. Mais quelle merde. Il crève, en fait. Oh, il est mort. Alors, ça fait quoi si je fais... J'ai... Ah, j'ai pris un bout. Ça a marché, là. Oh, il y a un giga quetz. Waouh. Le quetz. Eh, là, comme ça, regardez. Là, comme ça, c'est joli. C'est presque joli, comme ça. On y est, là. On y est, on y est. C'est presque joli. Ah, mais il vient manger le bébé que j'ai tué. C'est sérieux ? C'est incroyable, ça, par contre. En vrai, ça, c'est incroyable. Ce n'est pas deux, trois trucs pas mal qui vont combler les défauts. Oh, et j'ai ma viande et tout. Oh, le RP. Le RP, wesh. Regardez ça. Bébé Spino dors dans son lit. Hum. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous laisse débattre en commentaire des sujets que j'ai abordés. Est-ce que vous, vous en attendez beaucoup des pré-accès, des early access ? Est-ce que vous en achetez beaucoup ? Est-ce que vous participez au développement ? Et surtout, est-ce que vous êtes souvent déçus ? Parce que les développements vont trop lentement. Sur un jeu typiquement comme ça, il n'y a plus de respect, quoi. Franchement, il n'y a plus de respect du joueur, là. On est où ? Donc, j'en arrive à la conclusion, comme d'habitude. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce bleu parce que ça soutient la chaîne. Ça, c'est très important. Ciao, tout le monde.